zahir web tv vous fait découvrir le musicien compositeur mohammed rouen qui évoque au cours de cette interview sa passion pour l'instrument qu'est la mandone écoutez la bonjour mohammed rouen bonjour mara becouzaïl web tv l'aïssé le moukiyatouk saham merci mohammed rouen argériens voilà votre artiste votre ami votre frère voilà je suis très content de partager tout d'abord pourquoi cet instrument parce que c'est comme si comme il jalousie pour cet instrument si on va en voir à l'étranger soit dans le monde arabe ou le monde occidental il n'est pas connu qu'est ce que connaissait le moins la mandol dans le monde des instruments par apporté le but ou le bouzouki c'est un instrument grec ou le sas et le monde en l'ont parce que avant on est le le monde bon c'est typiquement chat b et là il ya même des défis qui mettent une joue sur cette et ça devient il ya pas mal de musiciens qui sont intéressés et ils veulent apprendre à jouer sur cette et c'est bien c'est bien je suis vraiment très content on va rendre hommage à notre père spirituel à la jambe parce que c'est grâce à lui le chame 1 1 2 1 L'expérience que j'ai eu avec le groupe Méditerrané, c'était vraiment bénéfique pour moi et je me suis habitué toujours d'être entouré avec des musiciens, c'est-à-dire dans une formation, c'est-à-dire c'est pas comme gérer une carrière solo, quand tu es dans une formation, c'est un peu le soutien, le courage. Et c'est vrai, depuis le moment où je voulais commencer ma carrière en solo, c'était pas évident et surtout de prendre une décision de se lancer dans cette formation. Je me rappelle, c'était le 29 septembre 2004, c'était mon premier spectacle. Ce jour-là, je voulais voir, est-ce que ça passe ou ça ne passe pas ? J'ai donné un spectacle ce jour-là et c'était à la salle Ibn Zidou où il y avait un échange avec le public. C'était un moment de bonheur. Et je ne croyais pas mes yeux d'ailleurs, c'était parce que j'avais un traque terrible et alhamdoulilah, ça s'est bien passé et le public qui était dans la salle, il a bien reçu le message, il a accepté ce qu'on faisait. Il y a des projets qui, déjà, les voici n'avons déjà, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, comme le festival de la musique méditerranée, la rencontre musicale méditerranée en Corse, c'était le mois de novembre. Et j'ai représenté mon pays où il y avait 269 musiciens. Et alhamdoulilah, qu'on a eu la meilleure prestation. Et en même temps, ils découvrent cette musique, ils découvrent l'instrument aussi. Et voilà, c'était bénéfique pour moi. Et inchallah, il va y avoir un projet, peut-être une proposition des Corses, c'est-à-dire que je vais jouer avec des Corses pour faire une fusion entre leur musique et ce que je fais. Voilà, peut-être que c'est le mois de joie. Peut-être, inchallah, quelques spectacles ici en Algérie, je l'espère, je l'espère. Surtout pour le... Moi, j'aime les rencontres avec le public algérien, j'aime partager, c'est-à-dire leurs sentiments, leur... L'ouvert l'album, bon, c'est vrai, ça fait 4 ans que je n'ai pas enregistré. Mon dernier album, c'était en 2008. On est en plein arrangement. Il y a quand même des morceaux qu'on est en train de préparer. Mais pour quand est-ce qu'il y a l'album, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Là, si je vous dis, par exemple, football. Football, alors, football, c'est vrai, il faut y faire carrière, faut-il pas l'heure. Et Ville, Djilfa ? Djilfa, c'est les origines théoriques, j'ai joué de Djilfa. Et l'harmonica ? L'harmonica, c'est mon premier instrument qui a été offert par mon père. Ravi Shankar ? Ravi Shankar, oui, c'est un grand maître aussi. C'est parmi les artistes que je m'inspire aussi. C'est une musique d'évasion spirituelle et j'aime beaucoup ça. C'est une musique d'évasion ? Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !